Après avoir défini les régions de type 1 et 2, tu as sans doute une petite idée de ce qu'est une région de type 3. On va voir ça. Alors, les régions de type 3, on définit ça comme, on va les appeler R3, c'est l'ensemble des points X, Y, Z, tels que... Et alors, au lieu d'avoir le domaine de définition de X, Y ou de Y, Z, et bien ici, tu t'en doutes, on a le domaine de définition de X, Z. Donc les coordonnées X, Z doivent appartenir à D3, le domaine de définition de ces coordonnées. Et maintenant, c'est Y qui varie entre deux fonctions de X et Z. Alors d'abord, Y est plus grand que H1, qui est une fonction de X et de Z. Donc Y est supérieur ou égal à H1, et Y est inférieur ou égal à H2, qui est une fonction aussi de X et de Z. Donc voilà la définition formelle de ces régions de type 3. Et on va reprendre les régions qu'on a déjà étudiées pour savoir si elles sont ou ne sont pas des régions de type 3. Donc on a vu la sphère, le cylindre et puis cette sorte de sablier. Donc on va commencer avec la sphère. Alors je vais reprendre des axes. Et donc, on va commencer par dessiner le domaine de définition D3. Alors cette fois, ce domaine est dans le plan OXZ. Donc c'est la section qui partage la sphère en deux hémisphères. Donc on est dans le plan OXZ. Voilà D3, donc le domaine de définition de X et de Z. Maintenant, H2, c'est le devant de la sphère. H2, c'est le devant de cette sphère. Voilà H2, donc c'est le devant de la sphère. C'est le contour de cette moitié qu'on voit de la sphère, qui fait face à cette direction-là. Et puis H1, c'est le contour de l'autre moitié de la sphère, qu'on devine à peine derrière, comme ça. Voilà, ça c'est H1 qui fait face à cette direction-là. Et donc Y varie entre ces deux surfaces, ce qui remplit la région. Donc une sphère, c'est bien une région du type 3. C'est d'ailleurs une région de type 1, 2 et 3. Et maintenant, on va voir qu'un cylindre, c'est aussi une région de type 3. On va dessiner ça. Donc dans ce cas, le domaine de définition de ce cylindre, c'est un rectangle du plan OXZ. Voilà, ça c'est le domaine de définition des 3. Et puis H1, c'est cette surface-là derrière. H1, c'est cette surface-là qu'on devine à peine derrière. C'est la surface de la moitié de cylindre qui fait face à cette direction-là. Et puis H2, c'est la surface qui recouvre, qui est le contour de cette moitié de cylindre qui nous fait face. Qui nous fait plus ou moins face, comme ça. Voilà, donc ça c'est H2, c'est cette moitié de cylindre qui fait face à cette direction-là. Et donc ce cylindre, c'est aussi une région de type 3. Même chose pour le sablier, ça peut aussi être une région de type 3. Alors dans ce cas, le domaine D3, c'est une section plate du sablier dans le plan OXZ. C'est une section plate du sablier dans le plan OXZ. Voilà, ça c'est D3. Et puis H2, ici c'est la surface qui est le contour de la moitié du sablier qui nous fait face. Voilà, donc là c'est H2. H2, c'est cette surface-là. Et puis H1, c'est la surface qui recouvre la moitié du sablier qui est derrière, qu'on devine comme ça. Donc tu vois que ce sablier peut aussi être une région de type 3. Et d'ailleurs, présenté comme ça aussi, le sablier peut être une région de type 3. Alors le domaine ici, c'est cette section du plan OXZ. Donc c'est une section du plan OXZ, quelque chose à peu près comme ça. Voilà, ça c'est le domaine D3. Et puis H2, dans ce cas, c'est cette moitié-là. Voilà, donc ça c'est H2. Puis derrière, on a H1. Derrière ici, on a H1. On devine comme ça. Voilà, donc ici, présenté aussi comme ça. Cette région est une région de type 3. Tu vois bien que c'est possible d'avoir deux fonctions qui encadrent toutes les valeurs possibles de Y. Les valeurs de Y, dans ce cas, vont de H1 à H2. Ce qui était le cas aussi pour ces trois régions-là. On voit bien que ce sont trois régions remplies, trois régions solides. Puisqu'il est possible, dans ces trois cas, de définir deux fonctions qui encadrent simplement comme ça les valeurs de Y. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas une région de type 3 ? Eh bien, par exemple, si on fait pivoter ce sablier comme ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, ça nous donne... Je récupère mes axes. Ça nous donne quelque chose avec une extrémité du sablier tournée vers nous comme ça. L'autre extrémité du sablier à l'arrière, comme ça. Puis le sablier qui ressemble à quelque chose comme ça. Eh bien, tu vois ici que les valeurs possibles de Y ne peuvent pas être simplement encadrées par deux fonctions de X et Z. Pour ça, il faudrait décomposer cette région en deux régions de type 3. Ça, c'est possible. Mais ce sablier en entier n'est pas une région de type 3.